Dernière distribution de tracts, ce matin à Paris, avant la mobilisation de demain. Bonjour. Demain, grève et manifestation pour le retrait de la réforme des retraites. Objectif pour les syndicats, faire mieux que la manifestation du 19 janvier et motiver ceux qui n'y étaient pas. Comme Colline, 20 ans, elle est étudiante en sciences politiques et demain, elle manifestera pour la première fois. J'ai pas envie de voir ma mère travailler encore 5 ans de plus alors qu'il existe d'autres solutions, donc j'irai manifester demain. Même à vie dans ce salon de beauté à Toulouse. Monia a 51 ans, elle est esthéticienne. Elle a déjà manifesté le 19 janvier, demain elle y sera de nouveau. En tant que commerçant, on a toujours eu des très petites retraites et là, si on ne fait pas ça, on n'en aura plus du tout. Cette fois, pour ne pas perdre trop d'argent, Monia a dû modifier ses horaires. On va reprendre à midi, je ne veux pas aller déjeuner et je veux enchaîner pour pouvoir passer ma matinée à les manifester. Mais pour d'autres, impossible d'abandonner le travail. Tony a 38 ans, il est ouvrier du BTP et demain, il ne sera pas dans la rue. Là, il y a des plannings à respecter, il faut enchaîner les chantiers. En plus là, on a démarré le terrassement, on ne peut pas laisser les murs à nu et tout, il faut envoyer le béton. Donc, on est de tout cœur avec eux, mais on est obligé de rester là. Enfin, il y a ceux qui ne manifesteront pas parce qu'ils sont favorables au projet de loi. Pierre a 62 ans, il est consultant et n'est pas concerné par la réforme, mais il l'estime nécessaire. On en parle depuis tellement longtemps, il faut avancer sur le sujet, on ne peut pas traîner les pieds et c'est normal de travailler plus. Comme Pierre, un Français sur trois soutient la réforme des retraites. Ce soir, en déplacement à l'AE, aux Pays-Bas, Emmanuel Macron a jugé cette réforme indispensable. Quand on se compare en Europe, dit-il, l'avenir de cette réforme se jouera sans doute à l'Assemblée nationale. Le projet de loi contient 21 articles. Que va-t-il se passer dans les prochaines semaines ? Quel est le calendrier ? Mathieu Dimoulin, Léonard Attal et Alexis Dubaï. Très peu de place et surtout très peu de temps pour ce début de marathon au Parlement. Trois jours seulement pour examiner en commission la réforme des retraites et ses 6 938 amendements, dont près de 6 000, rien que pour l'ANUPS, stratégie de blocage assumée. Nous ne voulons pas améliorer ce texte de loi, ce projet de loi, nous voulons le retirer. Bataille en écho avec celle des syndicats, avec plusieurs journées d'action. Déjà à l'agenda. 72 heures de grève, par exemple, dans les raffineries, à compter du 6 février. Le même jour où le texte arrivera dans l'hémicycle pour deux semaines. C'est à ce moment-là uniquement que les députés pourront le modifier. On peut effectivement bouger, notamment sur l'emploi des seniors, parce que c'est vraiment source d'inquiétude, l'emploi des seniors, sur effectivement la situation des femmes, les carrières hachées. Bien sûr que ça peut bouger. Qu'ils soient votés ou pas, le texte atterrira ensuite au Sénat, à partir du 27 février, pour deux nouvelles semaines, toujours avec le chronomètre en tête. Car si à la date limite du 26 mars à minuit, aucun accord n'a été trouvé, le gouvernement pourra faire passer la réforme des retraites de force par ordonnance. Sous-titrage Société Radio-Canada